Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. Un nouvelle révélation de jeune Afrique, Chantal Billa, protectrice de ses proches face au scandale. 2. Le journaliste Chantal Roger tuile torturé par le neveu de Paul Billa, décigramme de la CNPS. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Nouvelle révélation de jeune Afrique, Chantal Billa, protectrice de ses proches face au scandale. Nous vous emmenons derrière les portes du palais présidentiel, là où la première dame, Chantal Billa, semble jouer un rôle, et bien, disons protecteur envers certains membres de son entourage. Oui, au Cameroun, quand on parle de « cercle familial », on pourrait parfois se croire dans un épisode de série dramatique où chaque personnage s'est manipulé, protégé, et tiré les ficelles pour ses proches. Alors, que se cache-t-il réellement derrière ces révélations ? Qui sont les « protégés » de Chantal Billa ? Et jusqu'où va son influence pour les tirer des situations les plus embarrassantes ? Pour commencer, intéressez-nous au cas de Judith Marion Nianjok, une employée du secrétariat général de la présidence, mais aussi, selon certains, la nièce de Chantal Billa. Dans les hautes sphères, il ne suffit pas d'être bien placée, il vaut mieux avoir la bonne famille. Et Judith semble bien placée dans ce domaine. Impliquée dans l'affaire d'Hervé Parfait Mbappu, un homme d'affaires accusé d'escroquerie, Judith se retrouve rapidement dans une position délicate. Mais surprise, la première dame entre en scène. Elle aurait tenté d'intervenir directement, sollicitant Cléopas Medoulou, l'intendant adjoint de la présidence, et Diodonné Evina Endo, numéro 2 de la DSP, pour obtenir la libération de Judith. Oui, quand on a Chantal Billa dans son carnet de contact, les soucis judiciaires deviennent, comment dire, moins accablants. Est-ce que le pouvoir familial se traduit par une immunité spéciale ? Certains pourraient se poser la question, mais après tout, que ne ferait-on pas pour la famille ? Dans ce cas, famille rime surtout avec privilège. Chapitre 2, Diodonné Evina Endo, bras droit ou bras protecteur ? Il est temps d'évoquer un autre acteur clé dans cette affaire, Diodonné Evina Endo, numéro 2 de la sécurité présidentielle. Cet homme, en apparence discrète, semble avoir un rôle bien particulier dans cette histoire. Considéré comme un relais privilégié de Chantal Billa, Evina Endo est décrite par Jeune Afrique comme l'un de ses « aillés » au sein du palais. Avec un soupçon de sarcasme. Quand on parle de sécurité présidentielle, on pourrait penser qu'il s'agit de protéger la nation, n'est-ce pas ? Mais il semblerait que dans certains cas, cela inclut aussi la protection des membres de la famille présidentielle, contre la justice. Si Evina Endo joulait une garde du corps pour l'entourage de Chantal Billa, alors la protection ne se limite plus au mur du palais. Chapitre 3, la libération des suspects entre justice et influence. Revenons sur un point clé. Le 20 septembre, Judith Marion Nianjok et les autres suspects, dont Hervé Parfait Mbappu, sont finalement relâchés. Un dénouement qui a laissé plus d'un observateur sceptique. Pour Jeune Afrique, cette libération symbolise bien plus qu'une simple décision judiciaire. C'est un signe de l'influence directe d'Evina Endo, par extension, de Chantal Billa. Il semblerait que là où le marteau de la justice frappe, un petit coup de pouce de la première dame suffit parfois à en adoucir l'impact. Quand sur une première dame qu'il veille sur ses proches, on peut se demander si la justice camerounaise a parfois besoin d'un bouclier anti-influence. Entre justice et privilèges, qui l'emportent vraiment dans cette arène ? Chapitre 4, le pouvoir d'influence de Chantal Billa une famille avant tout. Et que nous révèle tout cela sur Chantal Billa ? Loin de l'image de simple première dame, elle se révèle être une, véritable mère protectrice, pour son cercle rapproché. Au palais des tout-dits, il semblerait que la loyauté familiale soit une valeur au-dessus de tout. En utilisant son réseau d'influence pour défendre ceux qui lui sont proches, Chantal Billa montre qu'elle ne craint pas de jouer un rôle central, même dans des affaires sensibles. On pourrait presque dire qu'avec Chantal, l'adage « qui aime bien, protège bien » prend une dimension politique impressionnante. Alors, est-elle une protectrice bienveillante ou une manipulatrice habile ? A chacun de juger. Voilà donc le palais des tout-dits, non pas seulement un lieu de gouvernance, mais une arène où chaque relation familiale, chaque contact, chaque lien est une force potentielle. Dans cet univers, Chantal Billa se positionne en matriarche, veillant sur son clan et usant de son influence pour les préserver des tempêtes judiciaires. Alors, jusqu'où ira ce pouvoir de protection ? Est-ce que l'influence de Chantal Billa continue de modeler les décisions autour du palais des tout-dits ? Restez connectés pour en savoir plus, car ici, à Cameroun Info, nous levons le voile sur toutes ces intrigues qui se jouent à l'ombre du pouvoir. Le journaliste Chantal Roger Thuil torturé par le neveu de Paul Billa, décigramme de la CNPS. Le journaliste Boris Bertholdt relate les misères vécues par son confrère Chantal Roger Thuil. Nous allons plonger dans un dossier sombre et controversé, qui mélange politique, pression familiale et un soupçon d'abus de pouvoir, l'affaire de Chantal Roger Thuil, cette journaliste qui aurait osé s'attaquer à un intouchable, un véritable lionceau du pouvoir camerounais. Le tout-puissant directeur général de la CNPS, Nukoulou Mvondo. Nous allons revenir sur cette affaire explosive qui ne cesse de faire des vagues, des années après les faits. Et attention, accrochez-vous, car dans ce feuilleton, il y a de la censure, des menaces, de la torture, et même un passeport interdit. Chapitre 1, qui est Mkoulou Mvondo ? Avant de parler des souffrances de Chantal Roger Thuil, commençons par le commencement. Qui est Mkoulou Mvondo ? Directeur général de la CNPS, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, cet homme n'est pas seulement un bureaucrate parmi tant d'autres. Il est le neveu du président Paul Biya lui-même. Un statut qui semble conférer certains avantages, et, il faut le dire, un petit sentiment d'impunité. On dit que le pouvoir corrompt, et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Alors imaginez un peu, être à la tête d'une institution nationale, avec en plus, le soutien d'une famille qui règne depuis plus de 40 ans. De quoi se sentir invincible, n'est-ce pas ? Chapitre 2, le crime de Chantal Roger Thuil Et maintenant, passons à notre protagoniste. Chantal Roger Thuil est une journaliste qui, contrairement à beaucoup, n'a pas choisi de rester dans l'ombre. Non, lui, il a osé, il a pris le risque de révéler ce que d'autres auraient bien gardé secret. En 2017, il expose au grand jour les dépenses luxueuses et extravagantes du DG de la CNPS. Oui, vous avez bien entendu, Mkoulou Mvondo, tout puissant qu'il est, semblait apprécier des escapades européennes pour assister à des matchs du FC Barcelone, au frais de la CNPS, bien sûr. Imaginez un peu, le Cameroun, où les travailleurs peinent à joindre les deux combats, où le coût de la vie ne cesse d'augmenter, et là, un haut fonctionnaire qui se paye des vacances footballistiques sur les deniers publics. Un scandale, pensez-vous ? Eh bien, au Cameroun, ce genre de révélation, c'est carrément un crime. Chapitre 3, la machine répressive se met en marche. Suite à ces révélations, la réaction de Mkoulou Mvondo ne se fait pas attendre. Et là, pas question de répondre aux accusations ou de justifier les dépenses, non. La riposte est brutale, Chantal Roger Thuil est interdit d'exercer sa profession. La presse, au Cameroun, devrait-elle être au service du pouvoir ou servir la vérité ? Pour Mkoulou Mvondo, la réponse est claire. Mais cela ne s'arrête pas là. Trois ans plus tard, en 2020, Chantal Roger Thuil est condamnée à deux ans de prison. Pourquoi ? Parce qu'il a osé persister. Parce qu'il a refusé de se taire. Et comme si cela ne suffisait pas, son journal, Tribune de l'Est, est interdit de publication. Silence radio total. On dirait bien que la liberté d'expression a trouvé un mur infranchissable. Chapitre 4, le passeport, l'ultime humiliation. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête là, détrompez-vous. Trois ans plus tard, Chantal Roger Thuil décide de faire une démarche en ne peu plus ordinaire, renouveler son passeport. Mais surprise ! A la DGSN, on lui apprend qu'avant de penser à voyager, il doit faire « la paix » avec « devinez qui ». Oui, Mkoulou Mvondo lui-même. Imaginez un peu la scène, un citoyen qui doit demander pardon, comme un enfant pris en faute, pour le « crime », d'avoir dit la vérité. Et tout cela pour obtenir un passeport, un document qui, en théorie, est un droit pour tout citoyen. Dans ce Cameroun-là, la liberté de mouvement semble être un privilège, surtout si vous avez le malheur de vous attirer les foudres d'un puissant. Chapitre 5, le message derrière cette affaire. Alors, que nous révèle cette histoire ? Au-delà du cas Chantal Roger Thuil, c'est toute une mécanique de pouvoir qui se dessine. Mkoulou Mvondo, dans son rôle de DG de la CNPS, est-il simplement en train de protéger son image, ou bien profite-t-il de sa position pour écraser ceux qui osent le défier ? Pour beaucoup, cette affaire envoie un message clair aux journalistes et aux citoyens, au Cameroun, mieux vaut réfléchir à deux fois avant de critiquer ceux qui sont proches du pouvoir. Les conséquences peuvent être lourdes, que ce soit par la censure, la prison, ou même l'interdiction de quitter le pays. Après tout, peut-être que le rôle de la presse n'est pas de dénoncer les dérives, mais de louer les réalisations des puissantes. Et si, par malheur, un journaliste oublie ce « règle », il découvre bien vite les réalités d'un pouvoir qui ne pardonne pas. Conclusion, un combat pour la liberté d'expression. Cette affaire Chantal Roger Thuil est bien plus qu'un simple conflit entre un journaliste et un directeur de la CNPS. Elle est le symbole d'un combat pour la liberté d'expression, dans un pays où cette liberté semble devenir un luxe. À Cameroun Info, nous croyons que chaque voix compte, que chaque vérité doit être dite, même au risque de déranger ceux qui voudraient tout contrôler. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire ? Chantal Roger Thuil a-t-il eu tort de dénoncer les abus, ou est-ce là un exemple de courage dans un climat de répression ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les autres dérives du pouvoir au Cameroun, n'oubliez pas de vous abonner à Cameroun Info. Ici, nous vous apportons la vérité, brute et sans compromis. Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir vous a captivés, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. Sur Cameroun Info, nous allons au cœur de l'action, là où le public ne peut aller, pour vous offrir une vision sans filtre de ce qui se passe derrière les murs du Palais des Toudis. À très bientôt pour de nouvelles révélations.